Ce soir de superbes combats, et ce dernier combat s'annonce encore plus prenant que les autres. Il s'agit d'un combat mettant deux ceintures en jeu. Et il y a un boxeur gourmand. Et donc c'est pour ça que la dame qui est sur le ring a été présentée. Un boxeur gourmand qui veut repartir avec les deux ceintures. On pensait que c'était une ambassadrice ou une personnalité diplomatique de la représentation du pays. Il est né le 20 août 1908. Allez, parce que le ring annonceur prend un peu de temps. On envoie tout de suite l'entrée du jeune. Parce qu'il veut monter sur le ring pour ce titre ce soir. Ibrahima Diallo Béa Oh, il rentre. Oh, très belle rentrée. Très belle attitude. Il ne faut pas l'oublier, c'est un championnat du monde. Jeune, WBC, c'est quelque chose. J'aime cette attitude. Je vous l'ai dit, il est né en 2019, c'est sous le signe d'une union. Et d'une union, il faudra qu'il en ait le courage. Aujourd'hui, bien en face, il y aura du répondant. Il a livré 7 combats. Il est invaincu. Daniel Vanneville, international. C'est 6 victoires et un match nul. Il a 25 ans, il est bruxellois. C'est avant tout notre enfant. Mesdames et messieurs, the men in black, dans le coin rouge, Ibrahima Diallo. Et oui, les supporters sont là. Et oui, les supporters sont là. Deux titres en jeu ce soir. Le titre de champion de Belgique et le titre WBC. Yanns, chez les Super Welters. Mesdames et messieurs, il y a un champion de Belgique. Et je vais l'appeler maintenant dans le coin bleu. Qu'il me rejoigne s'il est prêt. J'appelle Yann Hela. C'est Yann Hela, de la catégorie des Super Welters. Je trouve que deux Belges contestent le titre national en y ajoutant la cerise sur le gâteau. La ceinture WBC Monde. C'est quand même quelque chose de... On sent quand même l'ambiance, le niveau et le rythme qui est présent. Pour un main event, c'est pas mal. C'est pas un ministre monsieur. Il s'est retourné, j'en ai confondu avec un autre. Il représente la région Wallonne. Il est aussi conseiller communale. C'est pas le Jean-Lauroir ? Non, non, il n'est pas ministre. Non, non, moi je sais qu'il n'est pas ministre. Nicolas Zanettatos. Parce qu'on m'a mis à sa table en première partie de soirée. Et donc j'ai pu échanger avec lui. De profil et de dos, je le confondais qu'un ministre. Non, il est au niveau de la région, au niveau de la province et de la commune aussi. De la commune aussi et c'est pour ça qu'il soutient l'organisation. Et voilà. Donc là Zanettatos du parti libéral néanmoins. Exactement, ça par contre, effectivement, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure lors de nos échanges. Alors on voit Yann Lélin. Et là on voit Yann Lélin qui arrive toujours avec son team. Une bûfie très connue. Eh oui, qui a déjà eu quelques boxeurs sur le ring ce soir. Ça fait des années chez Buffy qu'on travaille. Le papa est toujours là, il suit. Oui, c'est une bonne équipe. Ça boxe bien. Ça fait un travail correct et professionnel. Donc je pense qu'on va assister à une belle confrontation ce soir. Alors Yann Lélin qui pourrait dire qu'elle est favori. Il y a la frappe d'un côté où Yann Lélin. Il y a le style un peu plus pour diallo, la technique qu'on va voir un peu. En tout cas Yann il est monté sur le ring avec une détermination et une assurance de chance. Je viens le dire, je le vois et je vois par contre qu'Ibrahima lui est focus et il a envie de démontrer quelque chose. Et ça c'est intéressant. On va mettre dans une position de style à tous les niveaux. Eh ouais, tout à fait. Dans l'attitude, dans la technique. Ça bien sûr, Yann est sifflé en tant que champion, il n'est pas dans son fief. Et c'est normal qu'Ibrahima ait soutenu. Je pense qu'on aura le droit à l'hymne national. C'est un type national, c'est obligé. On va rendre un hommage à une grande personne de l'arbitrage belge. Paradoxalement, Yann Lélin est plus proche géographiquement d'ici, mais diallo à des faveurs de l'organisation. Je voudrais que vous vous leviez et que vous applaudissiez bien fort, monsieur Daniel Bandeville. Eh oui, il mérite, allez, allez Daniel, félicitations à toi. Bravo, félicitations Daniel. Grande carrière, grand monsieur de la boxe. Il est ému, il est ému là. Eh oui, monsieur, si vous êtes debout, restez debout, car maintenant nous avons pris la bravance. Il a fait un très bon travail. Et il restera encore Et il restera encore Et il restera encore Et on chante la bravance. Ce soir, ici, en direct, de Charleroi. Le moment solennel dans les compétitions. Allez, c'est parti. Place au score. Ça promet. Ça promet, effectivement. Ça sent la pure combat prévu en 10 reprises de 3 minutes dans le coin rouge. Il est bruxellois, il a 25 ans. On y est, au main event, ce soir. C'est le fils du champion. Le marathon prend fin. On va commencer à 14h45 avec l'event. Eh oui. Dans le coin rouge de Ibrahima. Voilà, 8-9 heures plus tard. C'est l'aboutissement. Super Walter, ça, c'est une belle catégorie. Il y avait des très grands noms de la boxe, Super Walter. Il y a de la diversité, de la vitesse. Il y a de l'express, de l'explosivité aussi. C'est bien, bien sûr. Bon, allez, je vais me lancer. Je vais quand même mettre une pièce sur Yanela. Comme ça, c'est dit, c'est fait, mais tout à fait sans accointance. Mais voilà, allez, il faut bien tenter. Bien sûr. En tout cas, moi, je dis que c'est un combat qui reste ouvert, mais je sais que Yan est un très bon boxeur. Donc, j'ai hâte de voir Ibrahima. Évoluée. Première reprise. C'est parti. Allez, c'est parti. En tout cas, Yan prend directement le centre du ring. Voilà. Il a décidé de mener le combat. Belle attitude de Ibrahima. Voilà. Il prend confiance. Il ne recule pas. Voilà. C'est très bien. Si le combat se passe au centre du ring, c'est une belle chose pour nous. Belle attitude. Avec des tambours africains. Le tambour africain derrière, vous entendez ? Ça vous met une ambiance. Oh, un très beau direct. C'est bien ce qu'a fait Ibrahima. Il a travaillé avec son jap. Et puis, il est venu. Il jauge la distance correctement. C'est bien. Voilà. Il masque avec son direct. C'est bien ce qu'il fait. Voilà. En tout cas, il a une attitude posée en démarrage de combat. Pas de précipitation des deux camps. Oh, très bien. Il vient sur un direct et surprend. Donc, son direct du gauche a bien surpris Yann. Oui, c'est une entame de match intéressante. Oui, oui, oui. Tout à fait. Encore une fois, avec son direct du gauche, il surprend. Et la réplique est là. Oui, oui. C'est sûr. Non, non, Yann essaye toujours de garder le centre du ring. Il travaille avec son direct. Par contre, il va falloir qu'il tourne correctement pour ne pas s'exposer sur la gauche directe de Ibrahima. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Par contre, Ibrahima, voilà, il tourne bien correctement pour ne pas aller sur la droite de Yann puisqu'on est sur une opposition. En tout cas, la maîtrise d'Ibrahima est intéressante en début de première partie. Il est bien entré dans le combat. Oh, c'est bien. Là, il a été déséquilibré. C'est normal. Oui, il a eu la tête, oui. Oui, mais il avait pris davantage du positionnement du pied. Voilà, ça lui a permis de venir avec son large crochet. Encore une fois, avec son direct, son jab, c'est bien ce qu'il fait. Là, je pense que Yann est un peu surpris par le démarrage du combat d'Ibrahima. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça, en tout cas. C'est bien joué, il a pour déstabiliser l'intercède. Voilà, en tout cas, il est en maîtrise, Ibrahima. C'est bien. Encore une fois, il vient avec son gauche. Il travaille avec son gauche. Oui, tout à fait, il le surprend. Tout à fait. On le voit serein. Voilà, on lui demande de japper, de ne pas tenir le bras tendu comme ça. D'autres arbitres n'auraient rien dit, mais ça ne passe pas avec Daniel Vanville, avec sa connaissance internationale. On ne lui fait pas, là. On ne lui fait pas, exactement. Très bien, bonne attitude sur la fin du combat, mais quand même, le round est pour Ibrahima. Ce premier round-là est pour Ibrahima sans aucun problème. Il a bien réagi sur la fin, mais c'est vrai que dans le déroulé, mais quel surprenant qu'entame de match de Diallo, je ne m'entendais pas à ça. C'est bien, c'est bien. Il n'a pas du tout été impressionné par l'enjeu ou le niveau de son adversaire. Il est surtout galvanisé par le public, mais c'est bien. On aurait pu croire qu'il allait être un peu dans l'attente, dans le décodage, dans l'observation, mais il n'y a pas du tout. Non, c'est bien. Avec sa gauche qui est passée une ou deux fois, c'est pas mal. Oui, on dirait comme ça, sans préparation. d'attaque. Ça a surpris même Yann. Il s'attendait à ce qu'il jappe pour le contrer, mais non, il est venu directement. C'est bien. C'est un bon travail. En tout cas, la FUG va tenir ses promesses. On en est certains. Ça fait honneur à la boxe. On a la deuxième reprise. Tu es le rombeur. Allez, c'est parti. Les deux, c'est de prendre le centre du ring. Là, on a donné quelques conseils à Yann. Yann va essayer de travailler un peu plus en force. Voilà, il a compris qu'il allait venir avec son direct du gauche. Il essaye de rectifier ça. Il ne va pas se faire surprendre une deuxième fois. Oui, mais c'est bien parce que maintenant, Ibrahima, il jappe. Donc là, il masque. Il masque encore sa gauche. Voilà, il vient avec un petit crochet par-dessus. C'est bien ce qu'il fait. Il vient en opposition avec son épaule. C'est bien. Et voilà, il est bien encore. Il prend une position avec sa jambe. C'est bien, Yann. Il empêche Yann de pouvoir partir. Et donc, automatiquement, il reste dans l'axe. Voilà, avec sa jambe. C'est bien ce qu'il fait. C'est très bien construit. Il a un bon positionnement de jambe. C'est bien. Ça, c'est sur l'opposition. Droitier-gaucher, automatiquement. Donc, il faut toujours prendre l'extérieur pour empêcher le boxeur de sortir sur l'attaque. C'est bien ce qu'il fait. Choc de tête, ça, c'est l'embarras. Roitier-gaucher, choc de tête. Involontaire. Ce n'est pas ça qui va gêner les boxeurs. Ça sera rectifié avec l'adrénaline et tout le reste. Et ça peut déranger un peu Yann. Oui, sa vision, si ça coule aussi dans l'œil. Encore une fois, un beau travail avec son hypercute du gauche de Ibrahimov, il travaille bien avec son bras arrière, en tout cas. Encore une fois, la position des jambes. On voit, ça dérange. Techniquement, sur le niveau de l'événement. Oui, tout à fait. Voilà. Là, on voit ce qu'il... Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Oula ! Ça part bien, ça part vite. C'est explosif. Voilà. Un petit direct de... Mais Yann, attention, la position des pieds, ça c'est obligé. Il y aura les chocs de tête et il y aura la position des jambes. Gaucher, droit, pied, c'est la loi du genre. Et là, ils se battent pour la position des pieds pour éviter, pour empêcher l'adversaire de sortir sur l'extérieur, pour qu'il reste dans l'axe. Et c'est ça qui va être aussi la clé un petit peu du combat. Celui qui l'utilisera correctement aura un certain avantage. Attention. Là, c'est bloqué, encore une fois. En tout cas, c'est intéressant. Un combat très intéressant dès le départ. C'est bien ce que fait Ibrahima. Et il n'est plus rien puisque l'adversaire donne son dos. Donc, voilà, sur son action, il laisse partir le crochet. Belle attitude de regard. Il est déterminé, c'est bien. C'est vraiment bien parti. Très intéressant. Pour moi, je redonnerai le round pour Ibrahima. Oui, oui, bien sûr. Ça fait les deux premiers, c'est certain. Les deux premiers sont pour Ibrahima. Ça, c'est sûr. Le choc de tête, là, on est en train de réparer ça dans son coin. Un peu les conséquences. Mais on espère que ça ne l'affecte pas trop. Il y a eu une ou deux actions qui ont été bien portées par... ...par Ryan, mais ce n'était pas suffisant. Il a vraiment été surpris. On sent bien qu'il ne s'attendait pas à un démarrage. Et puis là, depuis ça, il a du mal à mettre sa boxe en route. On va voir si, en tant que champion, il va pouvoir se relever dans le troisième round. Étant donné qu'il a été touché, peut-être que ça va lui demander une attitude différente dans le troisième round. Allez. Toujours le centre-direct. Non, Ibrahima, il travaille bien avec son jab. Il sait quand il doit utiliser son jab. Il sait quand il doit envoyer son direct. Il surprend des deux côtés. Il lit bien l'envoi du direct de son adversaire. Pour l'instant, il rentre bien dans son combat. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Au lieu d'accrocher, il tourne bien, il tourne bien, il tourne... Là, s'il reste devant, par contre, il ne faut pas d'excès de confiance parce que ça va être compliqué, sinon après, avec un gars comme son adversaire qui a de l'expérience. Peut-être qu'il y en a là, il partait avec un 15 d'avance, on va dire, à différents égards. Mais là, Diallo a vraiment... Ce que fait Ibrahima est maîtrisé. Tous ses gestes sont maîtrisés, toutes ses actions, ses mouvements de jambes. Voilà, ce qu'il fait, c'est très bien. C'est beau à voir, sur la plan technique, c'est une propagande, la belle boxe qu'on aime. Ça, c'est clair. Il voit bien, il maîtrise encore une fois. Il est lucide. Voilà, par contre, il vient de prendre un direct parce qu'il regardait trop. Il a été surpris. Il voulait contrer, voilà. Par contre, c'est bien ce qu'il vient de faire encore. Avec un petit hypercute. Voilà. Il vient avec son jatte et il envoie son gauche tranquillement derrière, qu'il touche. Ça marque des points. Oui, ça marque. Par contre, là, encore une fois, il ne doit pas rester devant parce que sinon, il va pouvoir prendre un compte. Voilà, là, il a décalé parce qu'il savait que ça pouvait venir. Donc, il ne faut pas qu'il s'oublie dans sa maîtrise. Là, c'est bien ce qu'il fait. Il finit son action. Là, il vient avec son hypercute. C'est propre. C'est propre. Quand les juges voient ça, ils peuvent attribuer des points. Là, c'est pareil. Il tourne sur le bon. Il tourne du bon côté. Donc, tout est OK. De l'autre côté, là, il n'arrive pas à trouver la... Là, il prend deux petits, trois petits hypercutes. Par contre, voilà. Il faut tout de suite qu'il se dégage. Il ne faut pas qu'il reste. Là, on voit, il a été touché un peu sur le nez. Donc, c'est pour ça. Il doit commencer à bouger, ne pas rester. Ce qu'il fait depuis le début, c'est très bien. Il maîtrise le ring. Il maîtrise l'action. Un petit peu bas, mais ce n'est pas bien grave dans l'action. Voilà. C'est bien. Il ne bouge pas sur les fins de son adversaire. Non, c'est maîtrisé ce que fait Ibrahim. C'est parfait. Je suis surpris. Oui, c'est bien. Oui, je ne m'attendais pas à tel niveau de sa part. Il n'est pas là par hasard. Ça dérange, ça dérange. Ça dérange. Bien. Ça le dérange dans sa boxe. Il ne s'attendait pas à ça. Ça le fait déboxer, si je peux dire. On le voit bien. Non, non, c'est bien. Là, on voit, il est serein, Diallo. Le round, il est encore pour lui. Il n'y a pas de discussion. Oui, ça fait trois fois. Il a une maîtrise technique. Trois fois 19. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Oui, oui. Tout à fait. En tout cas, la blessure ne va pas handicaper plus que ça. Et là, le champion Yann est l'un pour l'instant. On verra au fur et à mesure des rounds si ça ne va pas le perturber. En tout cas, jusqu'à maintenant, Ibrahima a remporté toutes les reprises et a démontré une boxe claire, propre. Quelques petites erreurs, c'est normal. Il est jeune, il apprend encore son métier, mais en tout cas, c'est maîtrisé. C'est fluide. Voilà, c'est fluide. C'est de erreur, ce que tu dis, c'est franchement... Voilà, le bras en opposition est bien mis. Là, il est là, présent, mais il est maîtrisé. Il sait qu'il est ouvert, donc il sait ce qu'il doit bloquer. Voilà, il a suffisamment de profil pour pouvoir... Encore une fois, il tombe correctement. Et du bon côté, c'est bien. On voit les centaines d'heures de travail derrière ça. On le voit, c'est pas... On voit qu'il a... Bon, il a dû étudier correctement son adversaire. Il a dû aussi apprécier la chance et l'opportunité qu'il a. Donc, attention, là, il prend un large crochet. Voilà, puisqu'en face, il a quand même un adversaire technique qui connaît la boxe aussi. Donc voilà, il doit reprendre ses mouvements, mais il ne peut pas rester statique. Sinon, il va s'exposer, Ibrahima. Voilà. Et là, la puissance de Yann peut faire mal. Il n'a pas encore réussi à vraiment trouver le cadrage. Non, 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 puisqu'il est surpris par... C'est un adversaire gaucher. Puis là, pour l'instant, il utilise correctement Ibrahima son... Voilà, on lui demande de faire attention encore à la tête, de ne pas rentrer avec la tête... Voilà, la position du pied, ça le dérange, Iann. Il n'a plus la puissance après. Il perd sa puissance. Ben oui, il arrive en bout de course. Non, il n'est pas sur ses bons appuis, donc il ne peut pas avoir la puissance qu'il faut. Donc on voit, toujours pareil, au sol, on peut voir la position du pied d'Ibrahima qui vient travailler à l'extérieur du pied de Yann pour pouvoir le... Et après, il le touche avec sa gauche et automatiquement, ça fait basculer Yann. Il est perturbé. Oui, oui, il est perturbé. On voit bien dans son attitude, il se cherche un peu, il cherche un peu la parade. Diallo fait un sans-foot emplacement. Oui, c'est ça. Au niveau du foot position, pour l'instant, il est bien. La position des pieds, il est correct. Il travaille correctement, il sort du bon côté. Non, c'est bien, c'est bien. Très belle attitude d'Ibrahima. Et là, il vient et il n'hésite pas. Il va jusqu'à la fin de son action. Souvent, les boxeurs hésitent et c'est là où ils se font contrer. Là, c'est passé entre les gants. Voilà, là, il vient de passer un petit hypercute en sortie. Voilà, il vient de mettre encore un crochet. Il est bien couvert derrière, ça, c'est intéressant. Là, Yann vient de travailler correctement encore. Il essaie d'attraper le foie. Bon petit hypercute. C'est tout qui est passé, là. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas le premier. Et voilà, il y a un petit jeu de défi entre les deux. C'est bien, à la fin du round sur celui-ci. C'est bien. Surtout de la part de Diallo, qu'il se sent en confiance. Il est en confiance, c'est ce qu'il a pris tous les rounds. Là, on va voir le pointage, ça va être clair. Je ne vois pas comment on pourrait attribuer un round au champion en titre actuel. Il faut qu'il se réveille. Parce que les rounds défilent, l'air de rien. On est proie, 5 huiles. Et on ne sait pas revenir en arrière dans les pointages. Donc, c'est la définition. Ce qui est pris. On est en train de lui échapper. Après, c'est encore long. Tout à fait. Les rounds, mais, mais, mais. Donc, voilà. On a vu Yann qui a hésité sur son action en vouloir remettre un crochet. Derrière, il se fait contrer. Automatiquement. Il n'a pas au bout. Donc, forcément, le trompeau-puit. Bien sûr, mais il y a des boxeurs qui ne vont pas utiliser l'opportunité sur ce genre d'action. Par contre, là, on voit Ibrahima. Il y va. Il attend. Il est prêt. Il va tout. Et ça marche. Oui, mais c'est dans les gants. C'est dans les gants. Il tourne du bon côté. C'est vrai que ça fait du bruit, mais. Oui, mais les gants ne seront pas à voir. Ça tape dans les gants. C'est impressionnant, mais ça ne compte pas. Par contre, là, oui. Un petit hypercute. Un deuxième petit qui est donné par Yann. Ça, c'est propre. Voilà, par contre, voilà, Ibrahima, il doit faire attention. Là, c'est bien. Il essaye de travailler. Encore un petit attention. Là, on lui demande de faire attention à ce qu'on appelle le rabbit punch. De ne pas venir finir le crochet avec le coude. Comme un boxeur de Muay Thai. Voilà, là, il envoie un large crochet. Il n'hésite pas, il va juste au bout. Tout à fait. Et puis, la confiance grandit au fil du temps. C'est intéressant. Bien sûr. L'esquive irréprochable. Voilà, il tourne du bon côté. Donc, il ne s'expose pas sur le direct et la droite de Yann. Donc, non, et pour l'instant, voilà, je pense que voilà. Et voilà, il écarte bien, il attend le contre. Non, non, il a une belle lecture pour l'instant. Je pense qu'on va rentrer dans une phase de combat où si ça continue comme ça, je pense que Yann va commencer à s'énerver. On va peut-être en perdre un peu sa boxe. Et d'ailleurs, encore plus de possibilités, alors. Ah, c'est ça. Donc, on voit qu'il reste quand même, pour l'affrontement en corps à corps en tout en sachant que son adversaire a quand même un peu de puissance et ça ne le dérange pas. Donc, c'est bien. Il est très confiant et c'est une bonne chose. En tout cas, il a une bonne attitude fraîche. Voilà. Voilà, là aussi, ce qu'il fait, c'est propre. Il coche beaucoup de cas aujourd'hui de diallo. Oui, oui, tout à fait. L'aspirant champion, c'est manifeste. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il fait, c'est bien. Attention. Là, il faut qu'il se dégage des cordes. Attention, mais il est resté. Il est confiant, c'est bien. En tout cas, agréable. Agréable le combat. Voilà, le poitage intermédiaire. Oui, tout à fait. Voici le poitage intermédiaire à la fin de la quatrième reprise. Il y a un round pour Yann Elin. Il y a un round pour Elin. Donc, il n'a pas... Voilà. Je me demande lequel. Enfin, Swan, c'est que ça a pu nous échapper aussi. Il est perceptible. Non, non, non. Peut-être qu'il y a eu un round où il a pris deux hyperkits. Il a pris quelques coups. C'est vrai qu'après, ce round-là n'était pas non plus très grand pour Ibrahima. Mais il avait montré une plus grande aisance, on va dire. Et en fin de round, il avait réagi aussi. Oui. Donc, résultat des courses, après quatre reprises, il y a le même de deux points. Peut-être que c'est le round où il y a eu le choc de tête. Aussi. Ah oui, ça peut intervenir aussi. Oui. Donc, comme il y a eu un choc de tête, il donne un petit avantage à celui qui a reçu le coup. En tout cas, là, il y a eu une petite avance bien méritée. On va voir comment il va la faire sanctifier. Puisque le cinquième, a priori, il était dans le bon aussi. Et là, on est dans le sixième. On a passé la mi-combat. Et il est temps, pour Alain, de trouver la parade. Oui, tout à fait. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un titre national. Et peut-être qu'en tant que champion, ils estiment qu'Ibrahima ne fait pas suffisamment non plus sur un round. Il n'a pas fait suffisamment pour donner le round complet. Il y a ça aussi, attention. Parce qu'on apprécie tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un champion. Et en règle générale, le challenger doit automatiquement montrer plus. Ça part du positionnement au départ. Oui, c'est ça. Là, on voit qu'il y a quand même des coups qui sont donnés. Par contre, ça passe la garde un petit peu. Donc voilà, là, on voit. Là aussi, un beau petit hypercule donné par Ibrahima. Il se dégage très très bien. Il ne reste pas devant parce qu'il sait que ça va venir automatiquement. Donc dans, ce qu'il fait, c'est bien. La deuxième partie de combat va être intéressante à commenter. À vivre, à voir. On sent que le public, ici, derrière, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça reste indécis quand même. Voilà, très bien. Oui, parce qu'il reste... Quand il décale sur le côté, c'est bien. Mais quand il est dans l'axe, ça ne va pas. Là, on voit un excès de confiance. Et aussitôt, Yann, avec le métier, fait son job. Voilà, il ne doit pas rester en face. Il doit décaler correctement. Dès qu'il oublie, ce n'est pas bon. Mais en tout cas, c'est bien ce que fait Ibrahima. Il réagit aussitôt. Le paramètre de l'excès de confiance peut jouer. Bien sûr. Par rapport à la personnalité de Diallo, qui est encore très jeune, ça peut jouer. Ça peut jouer, voilà, tout à fait. Là, on voit, Yann, depuis le départ, il reste dans son combat. On le sent un peu fousté, mais il ne se laisse pas. Voilà, très bien. Oh là, beau direct. Encore une fois, très beau direct. Et voilà, c'est ce qu'on disait. Il faut faire attention. Encore une fois, encore, accroché. Attention, Ibrahima, accroche. C'est bien ce que tu fais, mais accroche-toi. Il reste 10 secondes, là. Voilà. Même 10 secondes, il doit accrocher. C'est bien, il est courageux, mais il faut faire attention. C'est bien. En tout cas, là, tu te débelles. Mais c'est bien ce qu'a fait Yann. Le run est pour lui sans aucun problème. C'est bien, ça rééquilibre un peu les données, les échanges. Les débats, c'est bien. Il a entendu qu'il était en retard sur le pointage et qu'il a essayé qu'il faut que je boxe. Là, on voit par contre qu'il a été un peu surpris. Il est à l'aise et tranquille, Ibrahima. Mais on voit que ça l'a surpris un petit peu quand même. Trop tranquille, peut-être. C'est ça. C'est ça, les excès de confiance, souvent, c'est pas bon. À un moment donné, il faut dépasser ça. Il peut avoir les défauts de ses qualités aussi. Par rapport à l'attitude générale, par rapport à la perception. Il y a de ce petit clin d'œil. S'il n'a pas fait de petit clin d'œil à la fin ou de petit sourire. Parce que voilà. Je pense que là, il va regarder vraiment le débit du prochain. Parce que si Yann continue comme ça. Oui, mais là, il va continuer comme ça. Parce qu'il sait qu'il est encore en retard. Alors ? On va voir comment Diallo va gérer ça. Il est déjà prêt sur le ring. On va voir comment Diallo. Il peut contrer ça. Là, il est obligé de refaire la boxe qu'il avait au démarrage. Il est obligé de rebouger. Parce que s'il reste statique comme il veut rester statique, ça ne va plus. Donc là, il va être obligé de bouger. Et par contre, là, il tournait sur le mauvais coin, le mauvais sens. Là, il est reparti dans le bon sens. Puisque là, il tournait sur la droite de Yann. Donc, c'est pas bon. Là, il est obligé de tourner dans ce sens-là. Parce que si... Et Yann essaye de l'emmener sur sa droite. Mais par contre, c'est bien ce que fait Ibrahima. Puisque quand il jappe, il tourne sur le bon côté. Attention. Un petit crochet. Et là aussi, il y a l'attitude. Par contre, si Yann, il démontre une attitude toujours entreprenante sur chaque round comme ça. Et il arrive à équilibrer les débats. Bon, après, en tant que champion, là, on voit, il vient de toucher au corps correctement. Il est déjà beaucoup plus entreprenant. On sent dans l'intensité qu'il met. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hayé, il a compris un petit peu. Il a aussi compris un peu la boxe de Ibrahima. Et donc, automatiquement, là, il sait un petit peu comment il peut articuler la chose. Déjà, la position des jambes. Il a compris un petit peu. Voilà, en sortie aussi, en corps à corps. On voit tout ça. Voilà, on demande et on rappelle à l'ordre d'Ibrahima qui bloquait le bras et donnait un coup derrière. Voilà, encore une fois, un crochet. Là, je pense qu'Ibrahima, il va falloir qu'il se remette dans un rythme de travail. Pas dans un rythme de show. Voilà, de paraître. Il va falloir un peu plus être. Voilà. Parce que là, on est à un tournant où est là, repris du poil de la bête. Voilà, mais là, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, il reste. Là, il boxe. Là, c'est mieux quand il boxe, Ibrahima. Allez. Comme tu faisais avant, là, il vient. Il essaye de l'attraper au plexus. Avec un hypercute à l'intérieur. Voilà, mais là, il s'expose. Là, on voit que la coupure, elle a été complètement arrêtée. L'adrénaline a fait son effet. Le cutman a fait correctement son travail. Attention. Lui, il ne peut pas donner son dos. Et lui, il ne peut pas taper derrière. Mais ça, malheureusement, ça peut arriver. Là, on voit encore la position des jambes et des pieds. Qui déstabilise Yann. Non, ce n'est pas comme ça qu'il va pouvoir y arriver, Ibrahima. Il doit reprendre son travail parce que là, au contraire, il va se faire contrer par Yann s'il travaille comme ça. Ça, c'est sûr. Allez, travaille correctement. Voilà, c'est bien ce que tu fais. Un petit regard de défi, c'est bien. Ça lui redonne de la confiance. C'est bien. Allez, au revoir. Voilà, comme le premier round, on démarre au centre du ring. Attention à ne pas se faire contrer. Parce qu'il est bréhima, il est lucide. Oui, tout à fait. On va avoir le pointage après. Il tourne toujours du bon côté. Allez, il doit reprendre le jab. C'est bien ce qu'il fait avec son hypercute gauche, comme ça. Il travaille bien avec son bras arrière, Ibrahima. Voilà, un peu de feinte. Oui, très bon souhaité. Avec un bon crochet du bras avant. Là, il reprend le travail comme il avait fait depuis le départ du combat. Il essaye de rester de contrat avec son gauche. Sans pousser, je vais le dire. Ça fait 2-0 de fois. Et donc, il est rappelé à l'ordre. Mais c'est propre, jusqu'ici. Il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Il n'y a pas de choses... Attention, il ne faut pas que le choc de tête revienne. Voilà, Ibrahima. Voilà, là, il travaille un peu plus avec son jab. Il double le jab. Il retravaille avec le jab. On a dû lui demander d'être actif avec son jab. Parce qu'il y a comme ça qu'il va pouvoir se faire des ouvertures. Parce que s'il ne va pas avec le jab, ça n'ira pas. Le jab, c'est la préparation à l'attaque. Bien sûr, il nous est bien en débit. Il fait un peu en marchant. Il est reparti, là. Il travaille tactique des deux points, qui est très intéressant. Là, il sourit à l'adversaire. Là, il est vraiment dans le show. Il doit se reconcentrer, Ibrahima. Allez. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas le rang de la maison. Non, mais c'est bien. Il est en confiance. C'est une bonne chose. Je trouve que c'est bien qu'il soit en confiance comme ça. Mais il ne doit pas en oublier son travail. Parce qu'il n'est pas encore champion. Alors, il doit aller jusqu'à la fin du combat avec le sérieux qu'il faut. Allez. Attention. Yann, c'est un docteur avec du métier. Il ne faut pas rester en face, Ibrahima. Il faut s'écarter. Il a une boxe un peu plus féline. Il devrait travailler sur ses jambes. Il va essayer de rester devant pour faire l'épreuve de force. Voilà. Ce qu'il fait, c'est bien. C'est bien. En tout cas, là, je vais donner le round à Ibrahima. Oui, là. Sans problème. Il revient. Il revient bien. Il a travaillé. Il a boxé. Il a jappé. Parce qu'il avait oublié un petit peu de faire précédemment. Et c'est ça. On va avoir du pointeur intermédiaire, sans doute. Bien sûr, ça va nous être annoncé automatiquement. On va avoir les informations. Oui, là, assemblé un petit peu. C'est une belle chose. Pour la 9e reprise. Allez, 9e reprise. C'est parti. Allez, Yann va pousser un peu. Parce qu'il sent qu'il est en retard. Qu'il a perdu le round juste avant. Là, ce qu'il fait, Ibrahima doit toujours être sur ses jambes. Et ça, c'est important. Voilà. Belle lecture, belle esquive. Attention, encore une fois, il est rappelé par l'arbitre Daniel Van de Ville par rapport à son coude. Et là aussi, avec un extérieur comme ça qui n'est pas très conforme. En tout cas, rien de méchant. Il y a du respect entre ces deux boxeurs. Là, il fait le chaud. Là, ça énerve Yann. Il ne faut pas qu'on en arrive à ce stade-là puisque c'est un beau combat depuis le départ. Et ça serait dommage que ça prenne cette tournure. Voilà. C'est bien ce que fait Ibrahima. Il maîtrise un peu le combat pour l'instant. Il reprend le bon rythme. Il ne faut pas que Yann s'énerve pour qu'il puisse nous donner encore quelques belles reprises. En tout cas... Il va essayer de gagner absolument celui-ci pour arriver dans le final avec peut-être plus ou moins une égalité. parce que ce qu'on peut voir de ça, voilà. Là, Ibrahima, il ne doit pas faire ce genre d'erreur. Voilà. Ce n'est pas son rôle de faire ce genre de choses. Il est en avance sur le combat et ce n'est pas logique qu'il fasse ça. Allez, c'est parti. Ah ! Encore un coup. L'arbitre a demandé l'arrêt. Voilà. C'est bien ce qu'il fait. Il vient au plexus. Voilà. Attention. Les deux... Oh ! Très beau contre. C'est bien ce que vient de faire Ibrahima. Il vient d'envoyer un crochet. Il tourne bien. Là, on voit que les deux boxeurs commencent à être fatigués. Là, c'est important. Ils doivent absolument rester concentrés sur leur combat puisque à ce stade, rien n'est encore fait. Ça reste vraiment terriblement indécis. Voilà. Ibrahima commence à continuer. Il sait qu'on est dans les dernières secondes. Lui, il ne veut pas aller tout de suite. Il veut essayer juste de faire de la provocation. Oui, mais ça... Ça dans son point, on va lui dire de... De boxer. Voici le pointage intermédiaire. Ah, voilà. Au terme de l'huit sept reprises. Respectivement, Elan, Dialo, Juge A. C'est en cinq. C'est en sept. Juge B. C'est en cinq. C'est en sept. C'est en sept. Également, Juge C. 76. C'est en sept. Ah, intéressant. Là, on est... On se rapproche. On se rapproche. J'avais aussi 75, 77, comme deux des trois juges. Oui. Et il y en a un qui est à 76, 76. Donc, on est proche, là. À qui on doit donner le précédent, ici ? C'est un paramètre important. Oui, tout à fait. Et là, ça va nous donner quand même... Voilà. On est très proche de l'égalité. C'est la dernière. Et c'est la dernière reprise. Allez, c'est parti. Reprise. On doit être dans du 85, 86 ou du 86, 86. Donc, c'est déterminant, c'est décisif. C'est passionnant. C'est magnifique. C'est magique. Attention. Là, on va accélérer. Là, on va accélérer. Et c'est très important. Attention. Comme vous disiez, s'il y a une prime au champion et que ça bascule d'un point, ça va être... C'est ça. C'est très frustrant pour le diallo. Attention, il ne faut pas prendre un compte dans ce round. Il ne faut pas non plus refuser le combat parce que sinon, on va perdre la reprise. Et là, ce que fait Ibrahima actuellement, il n'est pas combatif. Et là, pour l'instant, ce n'est pas lui donner des points. Et voilà. Ce qu'il fait là, il doit se reprendre, il doit se stopper et commencer à boxer. Parce que cette attitude-là ne va pas lui donner le gain du round. Et là, on entend le public qui commence à haut. Et là, voilà, il se fait toucher. Il doit continuer à être actif. Voilà. Et là, ce n'est pas bon pour lui puisque là, il donne une mauvaise attitude. Voilà. Il doit se poser et boxer là. Pourtant, ce qu'il fait, c'est bien. Il a fait un bon travail depuis le début du combat. Entre un bon adversaire, il doit conclure ça correctement. Et voilà, c'est bien. là, je crois, c'est derrière la tête. Là, il était en face de lui. Il a été le chercher. Là, l'arbitre, automatiquement, l'a rappelé à l'ordre. Une minute qui reste. On est vraiment à la limite, limite. Ouais, vrai. Allez, c'est parti. Voilà. Ne recule pas dans l'axe comme tu le sais. Sinon, tu vas t'exposer à un contre-bras-là. Encore une fois, il prend un petit crochet, il s'expose et ça, ce n'est pas bon. Allez, boxe. En tout cas, Yann, il reste concentré sur son objectif. Voilà. Oh, attention. Oh là là. Attention, Ibrahima, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, avec des coups nets comme ça, il n'aura pas le dernier round en sa faveur pour l'instant. À moins qu'il surclasse Yann tout de suite, mais il reste 27 secondes. Allez, on est dans les 20 dernières secondes. Et c'est Yann qui, pour l'instant, va prendre ce dernier round. Si ça en reste ainsi. À moins qu'il y ait un retour de la part d'Ibrahima. Attention, Ibrahima. Il est encore pris là. Il est encore. Voilà. Et là, malheureusement, on est à la fin du combat. Très beau combat, en tout cas. Félicitations aux deux boxeurs. Et là, il prend le round. Ça nous met dans une situation. Là, c'est Yann qui prend le round. Oui, donc on en est à 95, 95, 95, Oui. Ou 96, 94, ou 94, 96. Est-ce que dans l'esprit d'Ibrahima, il avait suffisamment fait pour pouvoir remporter le combat ? Peut-être, dans son esprit. Voilà, pour lui, je vois son attitude avec son coin et tout le monde, dans son esprit, sont sûrs d'avoir remporté le combat. On va voir. J'espère qu'ils n'ont pas fait une erreur de calcul. On tourne en 95, 95. Pour moi, il a remporté le combat. pas de grand-chose. 94, 96, ou 96, 94, vous allez voir que nous n'avons pas une surprise. En tout cas, on va être sur une split decision. On va être sur une décision partagée. Ça, c'est une certitude. On ne va pas aller sur une... Voilà. Pour repas, enfin, ce sera comme vous aimez. 6 janvier prochain, juste à côté, la salle de la Garelle. au Marien, c'est une certitude. 5 janvier prochain, le 5 janvier prochain, ce sera plus phase de la Garelle. 5 janvier prochain, 5 janvier. 6 janvier新 водé. 5 janvier, Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? On va voir ce que ça va donner Ça va vraiment être Sur un fil Oh, mais on a la championne Dans un mouchoir de poche On a la championne du monde, IBO, qui est là Hé, Champ Hé, Champ On a la championne du monde qui est là Elle est là ? Ah oui C'est bien C'est la même équipe Ça fait plaisir Ça fait plaisir de la voir Elle a gagné son deuxième combat Au Canada, il ne faut pas l'oublier Championne du monde, IBO Félicitations Imre On va voir Allez, écoutons la décision Merci, merci Ibrahima Bravo aux deux boxeurs, ça c'est une certitude Ils ont fait un super combat Voilà, nous attendons Quelques instants pour Que le résultat De ce combat nous soit délicaté Très très sérieux Un point après, on va dire Regardons ça Yann Elin Où de Ibrahima Diallo S'en ira avec La ceinture De championne Belgique Ça serait bien de voir l'attitude et la réaction de la part de la championne pour voir qu'est-ce qu'elle en pense C'est vrai qu'on est vraiment dans la limite On va attendre de voir ici ce que ça donne Aider à patienter et mettre un peu de musique Ça serait bien de voir tiens Bonjour Tout va bien ? Félicitations Félicitations pour la victoire On s'était vu au Grand d'Or T'as conclu T'es revenu avec la double de ceinture Félicitations Là je suis content pour toi Ouais Ça c'est une bonne chose En tout cas ça fait plaisir de te voir Félicitations Merci Merci Donc là Si un vainqueur c'est pour un point sans doute Ah ouais Deux points maximum Il y avait un juge qui donnait match nul tout à l'heure On était déjà sur un nul C'est normal que là ça va se compter C'est compliqué hein C'est pas C'est du 95-95 Et puis on verra bien de quel côté la pièce tombe Parce qu'on en est loin Tout à fait Donc voilà On a plus ou moins un Mais c'est dans cette idée là Ouais ouais On est vraiment dans quelque chose de très serré Alors allons voir Allons voir quoi 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 C'était passionnant en tout cas Ouais ouais C'était vraiment Super top ouais En tout cas Manu moi j'ai beaucoup aimé J'ai aimé commenter avec toi Moi aussi Moi aussi Ecoutons cette décision Député Notre vénéré Et je fais à l'espoir Monsieur Karim Chabi Que reviendra l'honneur De remettre les deux ceintures C'est pas plus pour rien Monsieur Chabi Allez Un long suspense ici À Charleroi ce soir Oui là le public retient son souffle Et oui tout le monde est là En attente Là ça devient très 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 long cette décision Les comptes sont faits Les jeux sont faits Mais on attend Mais oui Voilà Nous aussi Superviseurs de la demi-midi ici En tout cas Il me vaincu A deux fils Une grande frustration Parce que ça se joue vraiment Un chouliat Pas grand chose Le combat était serré Ibrahima était bien parti Sur tout le combat Il avait une belle attitude Il le maîtrisait Bon Il s'est relâché un peu Voilà il s'est relâché un peu Yann il a Il a Il a Il a repris Le bon sens De marche Du combat Et puis ça s'est équilibré Et puis Ibrahima est reparti Sur une belle box Et puis Voilà J'espère qu'on va réussir À avoir une décision Les boxeurs C'est insoutenable Je pense très serré Très serré Ibrahima Mais très serré Très très serré Après comme je le dis Il y avait aussi Un championnat de Belgique Et puis Yann est Il est tenant du titre Tenant du titre Ça doit être Voilà Ça peut être très serré aussi En sa faveur Très serré Exactement Voilà Il a quand même Renversé un peu la tendance À certains moments Il prend le dernier Non Non Plein de choses Qui font que En tout cas De notre point de vue C'est une décision Très serré Elle sera sans doute Partagée Parce que Oui Mais peut-être Mais peut-être Mais peut-être Que Ibrahima Auraient pu avoir Une décision Plus simple S'il avait gardé Le sens du combat Voilà S'il s'était rendu La vie plus simple Voilà Parce qu'il a été touché Quand même Sur deux roules Dans les derniers Il a été bien touché Il a été bien touché Qu'est-ce qui s'est passé Dans ce combat Là ça discute Sérieusement Ça discute Je ne sais pas quoi Comment Et là je pense que Il y a une décision Ils ont inversé Quand ils ont regardé Les cartes Je ne sais pas Allez C'était long En tout cas Voici le résultat De ce combat Pour monsieur Aïtadi Je vous demande juste De couper la musique Tout à fait S'il vous plaît A 94 A 96 Pour Pour monsieur Philippe Waters Yadela 95 Ibrahima Diallo 95 Et pour monsieur Pascal Montulet Yadela 96 Ibrahima Diallo 94 Oh Surprenant Ils ont favorisé Match nul C'est ce qu'on pouvait Penser Et oui Le champion Reste champion Et oui Et le titre reste Vacant Au niveau du championnat Du monde Et Yad Hénin Reste champion De Belgique Personne n'a voulu donner La position Du réel champion Ce soir Combat Très serré Très serré Et voilà Je vais vous dire Ça me scandalise Mais pas du tout Ça me scandalise C'est comme ça 95 95 C'est comme ça On a vu tout au long du Tout au long Et voilà En tout cas C'est un combat à revoir C'est un combat à revoir Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire 1 96 94 1 94 96 C'était vraiment C'est vers quoi on allait Et moi ça ne me scandalise pas du tout En tout cas Pour la promotion 12 rounds Promotion Et Alain Van Acker C'est une totale réussite Un championnat très engagé La catégorie des Super Walter A un match retour Extraordinaire Entre ces deux garçons J'espère que Yann Hénin Comprendra Qu'il faudra qu'il fasse Quelques efforts Et aussi Ibrahima Diallo Devra aussi travailler Différemment Quelques points Et ça nous donnera Un combat explosif Qui c'est ici à Charleroi peut-être On espère Il y a eu deux combats Dans ce combat Chacun a eu son combat Et puis voilà Mais Moi je trouve qu'au final Ça respecte quand même L'esprit de ce qu'on a vu La logique Quand même Quand même Il faudra revoir ça Après Voilà T'être reposé Prendre du recul Mais je pense que Bon Il n'y a pas Il n'y a pas mort d'homme Ibrahima n'a pas de défaite Il a un match nul Contre un champion Il a une Une grande Une grande carrière Qui l'attend encore Devant lui Et puis ils étaient tous les deux Pour un championnat du monde Jeune Qui reste championnat du monde Jeune Voilà Voilà Alors Je ne sais pas ce qui se passe Ça s'agit encore au niveau Au niveau des discutes Au niveau des putes Et là maintenant Le ring annonceur a fait une erreur C'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça paraît bizarre Je ne sais pas Non Alors attendez Ça discute Le ring annonceur Le superviseur est agité Qu'est-ce qu'il se passe ? Non Non je pense que c'est fini C'est fini ? Non non Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas rien Il y avait des discussions Des discussions On a vu On a vu ce qu'on a vu nous Ça représente aussi Qu'est-ce qu'on a vu 95 95 Voilà Il avait deux points d'avance Diallo La position des pieds Diallo travaille très bien Ibrahima travaille très bien Là on voit du contre Voilà il faut refaire ce combat là Au pointage du 7ème Il avait deux points d'avance Eh bien Eh bien Ça a été effacé Donc on est revenu au match nul Enfin Je ne suis pas du tout scandalisé Ouais En tout cas voilà Il a fait Et puis il a été blessé Sur un choc de tête Ça a joué Et puis ça a joué Il a quand même gardé La dragée haute A son adversaire Ils ont fait correctement Leur travail Bon je crois que c'était Une belle soirée Je crois qu'on va pouvoir Franchement oui On va pouvoir rester là Tout à fait Ok En vous remerciant De nous avoir suivis Et on se dit A la prochaine fois Ouais merci à tous Ici même Merci de m'avoir invité C'était un plaisir D'être ici Et de commenter Surtout quand je vois Des jeunes comme ça Moins de 24 ans Évoluer pour un championnat du monde Voilà Et encore belle chose Tout à fait Donc Ibrahima va se remettre Allez faites ce combat retour Et ça sera déjà très bien Pour le public belge Tout à fait Allez merci Merci à tous Au revoir Au revoir Voilà nous nous retrouvons À l'espace Martini Mesdames et messieurs Pour une petite after J'espère que vous avez goûté Cette soirée C'était superbe aussi Je vois que mon ami Romual Buffy Il boit de l'eau pour une fois Je n'ai jamais vu boire de l'eau C'est la première fois que je Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada